Bonjour. Vous êtes nouvelle ? C'est une vraie rencontre, ce sont de vraies retrouvailles. C'est un vrai moment. Vous rêvez à quoi ? Elle est jolie, ça. Cette histoire a changé la vie de cet homme et de cette femme, et 52 ans plus tard, ils essaient de la recommencer. Pas de la recommencer, d'aller encore plus haut. C'est joli ce geste que vous venez de faire. Finalement, c'est quoi pour vous la vie ? Les plus belles années d'une vie. J'ai beaucoup aimé les femmes, mais surtout l'une d'entre elles a toujours ressemblée. Allez, embrassez-moi. C'est son infalli. Il y a combien de temps que vous n'avez pas été euphorieux ? Je l'ai tourné en 10 jours, mais j'ai mis 52 ans à préparer. Ce qui fait qu'au moment où on a fait le film, on a fait le sprint. On bouge plus ? Action ! Madame, bonjour. J'ai entendu de rouler ici sur les planches en voiture. Et depuis quand ? Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang. Vous me traitez de crétin ? Pourquoi ? C'était vous ? Parce que c'était moi. C'était vous ? C'était moi ! Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont regardé comme ça. De te dire mon amour. Je me souviens d'elle comme si c'était hier. T'étais tellement belle. Je me suis dit, il faut faire ce film, même pour ceux qui n'ont pas vu un homme et une femme. Il faut que ce film soit complet. C'est toi. On est toujours beau quand on est amoureux. C'est vrai. Il y a dans sa voix toute la vérité du monde dans lequel on vit. Je veux dire qu'il joue pas. Pose la question. Pourquoi cette histoire m'a marqué plus que les autres ? Parce qu'elle est simple. Parce qu'elle est belle. Je sentais que tout ce qu'on tournait était magique. Donc je sentais que le hasard, les coïncidences, les miracles étaient au rendez-vous. Et les gens qui ont vu le film me disent qu'ils ont préféré ce film à un homme et une femme. Toujours. C'est toi. Toujours.